Salut à tous, une vidéo sur la Ubuntu Mate 17.04 aka Zestisapus qui est sortie ce jour même, ce 13 avril 2017. Oui, je pensais que la Ubuntu Mate sortirait un peu plus tard dans le mois, autour du 20-25, mais on s'est décidé de la faire sortir à la 13. Bon, après tout, c'est leur choix. Comme d'habitude, vous trouverez dans les détails techniques, tout le descriptif, tous les détails techniques, liens et divers, l'eurodatage aussi. Là, j'en profite pour préciser que je suis en train d'envoyer, via le protocole d'étypiak, la Ubuntu Mate 17.04 en année 64. On est parti, voilà. Bref, donc là, on va passer en plein écran. On va savoir ce que cette Ubuntu Mate a dans le ventre. Donc, il ne va pas y avoir grand-chose quand ils misent à jour, étant donné qu'elle est sortie aujourd'hui même, à moins que les ISO aient été gelés et que des mises à jour arrivent dès aujourd'hui. Voilà, donc le Jump Limous, qui ne sert pas à grand-chose au final. Donc là, on va placer en plein écran. Comme je l'avais précisé auparavant, si vous aimez le verre, vous êtes servi. Si vous ne l'aimez pas, vous êtes dans la mouise. Donc là, je vais juste passer en plein écran. Alors, c'est matériel d'affichage. Voilà, ça sera mieux comme ça. Voilà, ça sera mieux comme ça. L'écran de bienvenue qui se charge, normalement. Voilà, donc nous avons l'écran de bienvenue. Donc, c'est une version que, comme j'ai précisé dans l'article que vous trouverez dans le descriptif, j'ai juste fait l'installation. Et c'est le premier démarrage. Donc, bien sûr, logiciel, c'est la boutique logiciel, ça de chat, communauté, démarrer. Voilà, donc... Donc là, on va vérifier les mises à jour, tant qu'on y est. On va suivre le guide. Donc, c'est ça qui est pas mal, c'est le guide du premier démarrage. C'est sympa. Ça, c'est vraiment sympathique. C'est bien pensé. Certaines distributions à destination du grand public feraient bien de s'y mettre. Je dis ça, mais je dis rien. Je pense pas qu'il y ait grand-chose. S'il y a un paquet, c'est le bout du monde. Non, il n'y a rien du tout. On va installer les codecs tiers. Je sais, c'est pas bien, mais on vit dans un monde où le logiciel libre n'est pas majoritaire. Donc là, on a entre le mot de passe. Donc, il nous installe quoi ? Oui, bon, mais... Tout ce qui est codec extra, oui. Donc, il n'y a rien de bien méchant. Et même explication pour le support délouré. Dommage, ça aurait pu être automatisé, mais bon, on ne peut pas demander trop non plus. Alors, pendant sa télécharge, on va savoir quelle version de MatTé nous avons sur la mi-mine. Une version 1.8.0, je m'en doutais un peu. C'est la dernière en date. C'est la que j'utilise conillainement sur mon arché Linux. Il faut aimer les écoles vertes. Il y a une icône vertes, il faut aimer. On dit que le vert, c'est la couleur de l'espoir, mais au bout d'un moment, le vert, ça nous sort par les yeux. Et ce n'est pas pratique pour les personnes daltoniennes. J'ai cliqué un peu trop. Les icônes sont sympas. Elles sont bien écorées. C'est agréable. On est loin du flat écœurant. Tiens, il y a l'erreur. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon. Support du Blu-ray, on va l'installer. Donc, ce n'est pas très très long à faire, mais c'est agréable. Pour la deuxième version intermédiaire, qui donnera vers la 18.04, qui sera le prochain LTS, c'est sympa. Les écrans de veille éditionnels. Alors, on va attendre qu'il finisse d'installer ce bazar. C'est dans ces deux fois. Je vais mener celui-là. Donc, il nous installe tout ce qui est OpenJDK. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Donc, la post-installation doit prendre une dizaine de minutes. C'est parti. OK, merci. on va installer les effets fonds d'écran complémentaires d'accord c'est l'ensemble des papiers peints depuis la première version de Ubuntu Mate. Dans la première version d'Ubuntu Mate c'était à l'époque de la 13.10 donc ça fait à peu près trois ans et demi quatre ans maintenant si je ne me trompe pas en tout cas c'est sympa de proposer tout ça au premier démarrage on sent quand même qu'ils sont dit on va être sympa avec l'utilisateur ou l'utilisatrice qui vient de décharger l'ensemble qui vient d'installer c'est agréable très agréable même ok il reste plus qu'à installer les écrans d'oeuvres additionnels les pilotes additionnels si on en a besoin voilà donc ça c'est tous les pilotes additionnels si on a besoin de les installer voilà donc au cas où projeté une imprimante voilà donc c'est très bien fait c'est très bien pensé c'est très très bien pensé donc là je saute cette partie là je suis pour des langues on vérifie que les langues sont complètes enfin complètes pardon c'est très 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 bien pensé je radote mais c'est quand même agréable installé donc il n'aurait manqué des paquets linguistiques c'était juste des paquets linguistiques en anglais je me souviens pas mais au moins déjà il vérifie que ça on voit quand même que c'est la distribution pensée pour les utilisateurs et non ce n'est pas un simple délire de développeur ça fait du bien alors suivant bien sûr sauvegarde partage réseau si on a besoin de partager le réseau le pare-feu ok l'utilisateur interface utilisateur centre de contrôle bien sûr ça en verra après raccourcir clavier ça c'est pas mal il me donnera plus ce que tu avais que je connaissais pas donc les effets compis si on a activé compis très bien voilà donc 4 10 19 je sais pas quelle version ça correspond me rendra sur c'est très bien aussi il explique pourquoi il y est jb octet et giga octet ça c'est très bien voilà donc ça c'est l'écran démarrage c'est très bien fait donc on va voir à quoi correspond la version tirée 19 du noyau linux donc c'est un 4.10 normal parce que dans les noyaux sorties même si les 4.9 et 4.10 ne sont pas les plus aimés actuellement certaines personnes dirait qu'en ce moment le poisson a tendance à pourrir par la tête sur ce plan là donc pour savoir il faut aller sur package.obutu.com sans faire de faute de frappe c'est mieux on va sur zesty c'est pas ça que je voulais faire bien sûr donc on va prendre zesty et on va chercher linux image c'est le nom du paquet donc voilà donc c'est le 19 on va prendre le générique il faut aller là c'est pas super facile et on atteint enfin le changelog en clair le fichier de changement donc on va mettre un peu plus gros alors le 4.10.10.19.21 alors voilà c'est ça c'est un noyau 4.10.8 au moins on sait que c'est un 4.10.8 de mémoire c'est le 4.10.10 qui est le dernier en date au moment où j'enregistre la vidéo oui c'est le 4.10.10 le 4.11 rc6 pour les personnes qui sont intéressées donc c'est bon c'est sympa c'est pas encore super vieux côté logitech donc nous avons les trucs classiques planque pour les personnes qui aiment le d'autres questions pourquoi pas libre office je pense une version 5.2 ou 5.3 je pense que c'est peut-être plus pour la 5.2 étant donné qu'il y a la période du gel du code de la Ubuntu Maté ah non je dirais que c'est une version 5.3 c'est une version 5.3 par rapport à ces deux petits trucs là ça m'a fait penser et bien sûr allez on va passer en format ruban options avancé activer les fonctions expérimentales ok redémarrer maintenant voilà et donc là on va passer libre office avec le ruban donc affichage euh barre d'outils non c'est pas ça disposition des barre d'outils metabar alias le mot de ruban bon bien sûr il manque des icônes mais c'est déjà un bon point de départ pour les fans du ruban de microsoft voilà donc là bien sûr comme je l'ai monté tout à l'heure c'est en français c'est très bien donc firefox c'est 52 sûrement le dernier en date l'équipement logiciel est sympa classique fonctionnel que d'en demander de plus ah par contre il n'y a pas GIMP préinstallé si vous avez besoin de GIMP ça se rajoute en un clic de souris c'est dommage GIMP préinstallé aurait-il une bonne idée les outils systèmes ok son et vidéo on a VLC on a Resume Inbox pour l'audio pourquoi pas euh oui voir quelle version c'est de de Firefox c'est 52.0 donc c'est presque ça on va y voir alors la truc que j'aime bien moi c'est Matetweak parce qu'il permet justement de d'interpreter l'apparence donc nous allons voir maintenant ce qu'il propose comme interface tableau de bord voilà bon présentation bun to maté on a présentation coupalté non traduire à la mac avec je suppose en bas le doc planque qui va apparaître voilà avec planque qui apparaît donc c'est une présentation à la mac Pantheon c'est la présentation à l'alimentary OS avec ça c'est le menu brisque 3.5 pas 0.3.3.5 la présentation la fedora avec le menu classique oui donc pas mal la présentation gnome 2 oui la mutiny là ça va ça tombe un peu bref je vais pas dire grand chose de plus mais pour les fans d'unities ça tombe un peu mal de présenter ça donc on va passer à la présentation notebook voilà la présentation redmond traduire à la microsoft windows donc je vais reprendre la version moot maté activer le menu avancé donc c'est le menu brisque non c'est le menu maté menu ok activer les indicateurs oui on peut tout faire avec sauf le café alors voyons qu'est-ce qu'il y a comme autre jeu d'icônes parce que si vous n'aimez pas le vert apparence ambiante maté on va personnaliser les icônes c'est ambiante maté donc login icône maté maté fin de ça menta on va prendre menta tiens pour changer un peu ah elles sont vertes berck maté vert c'est vert bon c'est un petit bug donc je reprends d'ambiante maté voilà il dit qu'on ambiante maté par contre vers sévère on finit par avoir bref un des dernières plans qu'est-ce qu'il y a comme fond d'écran on va attendre que les dernières plans se chargent n'est-ce pas un moins qu'il est planté oui elle est plantée d'accord ah il y a du direct donc on va relancer l'apparence tiens il y a le bluetooth pour les personnes qui sont intéressées je n'ai même pas remarqué qu'il était présent donc il doit avoir tellement de fond d'écran qu'il doit combattre voilà ah oui il y a un sacré paquet de fond d'écran comme vous pouvez le voir il y en a un sacré paquet il y en a un sacré paquet c'est pour ça aussi qu'il avait tendance un peu à souffrir allez on va se la jouer méchant méchant matou voilà donc on va voir ce que donne la boutique logiciel pour voir ce qu'on a installé notre ami gimp je me demande si c'est pas du webkit derrière entre ceci pour que ce soit aussi en démarrage donc on va récupérer donc on va récupérer le catalogue n'est-ce pas appliquer les changements mais sinon c'est très agréable à l'emploi très agréable on retrouve le bon vieil ubuntu qu'on a connu enfin moi j'ai connu l'époque des premières ubuntu et ça me rappelle vraiment cette époque là quelque chose qui était relativement léger fonctionnel et qui n'essayait pas de réinventer la roue à chaque fois oui là je fais un peu mon vieux compte désolé voilà d'accord j'ai compris il m'a fait le bug du clavier mort donc c'est pas compliqué on fait ça et on fait ça c'est un bug de vie soit le box voilà voilà donc là merci donc accessoires merci donc les accessoires alarm clock café donc il n'y a plus qu'à fouiller pour trouver ce qui nous intéresse dommage par contre c'est qu'ils ne se sont pas traduits à installer Redshift ça c'est pratique et on applique et on applique non c'est pas ça d'accord il faut que vous appliquez là et appliquez les changements d'accord Redshift si vous connaissez pas c'est pour ce que j'appelle ce que microsoft a appelé le night night light mode et ce que Apple a repris je ne sais plus quel nom qui permet justement en fonction de votre emplacement géographique d'avoir la gestion de la lumière bleue économisez vos yeux certains considèrent que c'est du placebo je peux vous dire que ça va faire 15 jours 3 semaines que j'utilise au moment où j'enregistre la vidéo et j'ai beaucoup moins de migraine enfin de douleurs au moins au niveau de l'oeil voilà éducation je graphisme donc je vais sur le graphisme pour installer GIMP par exemple juste voilà merci ta bouche donc fini bon dans les jeux il est sur les jeux classiques oula donc nous avons un truc classique graphisme on va avoir GIMP dans la liste je suppose rapidement voilà donc on va c'est les gimp. Ensuite on va rajouter deux trucs à la fois flash player pour les personnes qui en ont besoin chromium, core bird, filezilla, firefox, chrome pour les personnes qui sont intéressées, livefree, memble, pigeon, birotic, calibre non évolution non plus, focus writer, jellabers, programmation sans vidéo. On va mettre quoi en plus ? Outils, système, accessibilité, serveurs, plus de logiciels, synaptic, et on va essayer de synaptic. Voilà donc les deux appliqués. Donc là on va voir si redshift veut bien se lancer n'est-ce pas ? On a un accessoire qui doit être redshift. Voilà donc je ne sais pas si ça fonctionnait en machine virtuelle. Donc lancement automatique, informations, ah il a trouvé mon emplacement. automatiquement il va réduire au fur et à mesure de la journée, il va réduire la quantité de lumière bleue justement pour économiser les yeux. Nous le donnant de redshift. Mais sinon il n'y a pas grand chose à dire quoi, c'est une bonne version quoi. On a des outils qui sont récents, le noyau récent, pour une version qui vivra 9 mois donc en gros jusqu'à janvier 2018, c'est pas si mal que ça. Donc on a un maté à 18 donc automatiquement entièrement en gtk3, ce qui n'est pas plus mal au moins ça permet de prévoir un peu l'avenir. La boutique est vraiment sympa, bon un peu lourd a démarré au début mais vraiment sympa. Il n'y a rien à rajouter quoi, donc là je vais juste rajouter aussi mon emplacement météo. J'espère que maté va vite passer à l'immaté weather, enfin l'immaté weather qui permet d'avoir plus de choix au niveau des villes. 20 degrés à 13 avril, on va le payer. Donc là c'est super sympa, il n'y a pas d'autre mot. Donc après je vais passer un petit coup de synaptique pour voir si il n'y a pas des paquets orphelins. Je ne vois pas ce que j'ai pas rajouté quoi, c'est vraiment super sympa. Très agréable l'emploi. Donc on va voir notre ami Gimp, ça tourne version 2.8.20 sûrement. Attends j'arrive, 30 secondes. Gimp, voilà. Je te donne l'autorisation. Sur la version 2.8.20, j'espère que la version 2.10 de Gimp ne va pas attendre à pointer le bout de son museau parce que ça commence à faire un peu long. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon. C'est bon ? Je vais laisser fermer. Voilà. Je vais laisser fermer. Il y a toujours un petit bug qui reste, mais ça c'est normal, tous les logiciels ne sont pas terminés, mais tant que ça n'empêche pas l'ensemble de fonctionner, c'est le principal. Il y a FX1, on va faire affichage, on va mettre un mode fenêtre unique, hop ça, fenêtre, mode fenêtre unique. Ah, des scriptifs, je ne savais pas qu'ils étaient disponibles, donc version 2.1.20, on voit, c'est tout ce qu'il y a depuis sympa. Et on va voir combien il mange après tout ce que je lui ai fait faire, on est dans les 600 mégas à peu près, 740 mégas, mais vu tout ce que je lui ai fait faire depuis le début, c'est pas excessivement lourd. Et pour mémoire, Redshift consomme à peu près dans les 50 mégas, donc si on a du Redshift, on gagne 50 mégas. Oups, surtout pas. Donc, oui, on a, alors, processus, ressources, oui, on a, on n'a pas les 50 mégas, mais on a gagné quelques petits mégas. Donc là, après ça dépend bien sûr de ce que vous utilisez, donc je vais peut-être fermer la session et la rouvrir. Parce que j'ai fait pas mal de trucs, donc peut-être que ça a un peu influé sur la consommation de mémoire vive. Le massette a dit que vous voulez fermer la session. D'accord. Apparemment, à la lue directe. Désolé, ça, ça arrive. L'on n'a pas fait, bien sûr. Voilà, bon, mais ça arrive. Donc là, on n'a pas tardé à me changer le fond d'écran. Voilà. Donc, ça arrive un petit bug, mais ça arrive. Donc, bienvenue, on va lui dire au revoir. Et donc, on va voir combien il mange au démarrage. On est dans les 650 mégas parce qu'il y a aussi des outils bienvenus et compagnie qui sont chargés. Il y a pas mal de trucs qui sont chargés en arrière-plan. Mais avec 600 mégas, on doit y arriver à sortir pas mal. Donc, on va voir dans les outils système, pour finir, s'il n'y a pas trop de paquets orphelins qui sont restés. Alors, merci ta bouche. On voit aussi celles des potières qui ont été utilisées, ne serait-ce qu'au niveau de l'installation que j'ai fait au tout début. Alors, installer manuellement. Côté dépôt, est-ce qu'il y en a beaucoup ? Autres logiciels ? Bon, bien sûr, il y a juste l'annuler all-in. Tiens, il y a Math & Dev. Je me demande pourquoi. Je me demande pourquoi. C'est peut-être par rapport à Math & 18. On va voir ça tout de suite. C'est peut-être aussi pour permettre, quand il y aura une version 1.20, de pouvoir directement migrer dessus. Donc, apparemment, le dépôt est activé, mais ça ne sera pas grand-chose. C'est sûrement quand... Math & 1.20 ou 2.0 sortira. Donc là, on va voir les paquets orphelins. Filtre. Donc, il y a nouveau. Les paquets orphelins. OK. Il n'y a pas de paquets orphelins, apparemment. OK. Bon, c'est bon. Donc, pour terminer, c'est une bonne surprise. On a quelque chose d'utilisable. Bon, il reste 2-3 petits bugs de jeunesse, mais ça, c'est pas bien grave. Donc là, bien sûr, il va me faire le bug. L'on n'a pas fait. Bien sûr qu'on me fait exprès. Il m'a fait un bug à la fermeture. Donc, pour conclure, mis à part ce petit bug de fermeture. Bon, la seule, c'était tranquillement. Là, c'est très agréable. Vous avez pu voir. C'est rapide. C'est facile d'emploi. C'est bien pensé. Donc, il y a encore peut-être 2-3 petits bugs de jeunesse qu'il faudra flinguer à vue. Mais sinon, sur le reste, c'est du pur bonheur. Il ne faut pas oublier que c'est une version intermédiaire qu'on pourrait qualifier, entre guillemets, de bêta entre les deux versions LTS. Là, j'avoue que si vous avez envie de retrouver la grande époque d'Ubuntu, celle d'avant. C'est la grande époque, en gros, des années 2004 à 2008-2009. Là, Ubuntu MATE 1704 pourra vous plaire. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous à la prochaine. Bye bye. Bye bye.